Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Au plan politique, le mouvement de résistance Hamas affirme que toute négociation doit nécessairement aboutir à la fin de l'agression, au retrait de l'occupant sioniste et à la levée du siège sur Assa. Chez nous, la capacité de production du projet du complexe de Bellara pourrait dépasser ou pourrait passer à 4 millions de tonnes par an. Une étude est actuellement en cours pour traduire dans l'effet cette projection, affirme Ali Aoun, qui assure par ailleurs que le complexe de Tossialidorant sera lui opérationnel au deuxième semestre pour la production du fer blanc. Nous parlerons du tourisme médical ou tourisme de santé. Il s'agit de se faire soigner dans un autre pays que celui du lieu de résidence. Nous en parlons à l'occasion du Salon international du tourisme médical qui se tient à Alger. Journée internationale des zones humides. Dans ce 2 février, les zones humides des espaces berceaux de la diversité biologique. L'Algérie, on compte 50 classés sur la liste Hamasar. Les préservés passent par la sensibilisation. Nous irons à Dijel où de jeunes écoliers ont été invités à découvrir les principales zones de la Wilaya. Il y aura également du football avec la première partie des 32e de finale de la Coupe d'Algérie. La logique globalement respectée. Nous en parlerons à la fin de ce journal avec Radouane Bendali. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Envoyé spécial du président de la République, Abdelmajid Le Bon à Tunis, Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, a été reçu en audience ce vendredi par le président tunisien Kayser Saïd, auquel il a remis un message écrit du président Tebboune. Dans une déclaration au sortir de cette audience, Ahmed Attaf a souligné l'importance qu'accorde le chef de l'État aux relations algéro-tunisiennes, aux zones frontalières, très d'union entre les deux pays et deux peuples. Il a rappelé également la centralité de la cause palestinienne. Ahmed Attaf. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, veille à maintenir un contact permanent et une coordination continue avec son frère le président Kayser Saïd et ce dans le cadre de leur démarche inlassable pour promouvoir réellement les relations algéro-tunisiennes à des niveaux supérieurs en mieux des intérêts des deux pays, de la région et du voisinage régional. Ma visite en Tunisie en tant qu'envoyé spécial du président Tebboune intervient dans le contexte d'une dynamique très positive qui marque les relations algéro-tunisiennes, notamment après la tenue il y a quatre mois de la tenue de la grande commission mixte qui a été couronnée par des résultats qui ont permis d'arrêter de nouveaux domaines pour la coopération bilatérale et après seulement quatre jours de la tenue de la première session de la commission mixte dédiée au développement et à la promotion des zones frontalières qui constituent une importante dimension dans les relations bilatérales. Cette rencontre a été une précieuse occasion en vue de mettre en avant les étapes qualitatives franchies ensemble par les deux pays durant ces quatre dernières années sous la direction éclairée des présidents Abdel-Majid Tebboune et Kayser Saïd. Je considère en toute sincérité que l'Algérie et la Tunisie avancent à pas sûr sur la bonne voie et vendant la bonne direction vers la valorisation des opportunités de coopération et de complémentarité la consolidation de la cohésion sociale entre les deux peuples et le renforcement de l'entente politique en vue d'exercer une influence positive et efficace au niveau régional et international avec l'union de nos efforts en faveur de la cause palestinienne qui demeure une cause centrale. Ahmed Attaf a tenu par ailleurs des discussions bilatérales avec son homologue tunisien Nabil Ammar des discussions qui ont porté notamment sur les relations fraternelles et de coopération agro-tunisienne. Les deux ministres se sont félicités des développements positifs enregistrés durant les quatre dernières années suite aux instructions des dirigeants des deux pays le président Abdel-Majid Tebboune et le président Kayser Saïd. Ils ont souligné par ailleurs l'importance accrue accordée actuellement au dossier du développement et de la promotion des régions frontalières qui constituent les premiers points de cohésion entre les deux peuples. La rencontre a permis également d'examiner les derniers développements sur le plan régional dans la région du Sahel. Ils ont affirmé leur volonté de poursuivre et de renforcer la coordination sur différents plans au service des objectifs de la paix et de la sécurité dans la région. Et à propos de sécurité, la machine de guerre sioniste poursuit ses crimes contre les Palestiniens. Durant ces dernières 24 heures, les forces d'occupation ont commis 15 massacres contre des familles. Dans la bande d'Oraza, le bilan provisoire fait état de 118 martyrs et plus de 190 blessés selon les sources médicales palestiniennes. Depuis le 7 octobre et au lendemain de l'opération Tofan el-Aqsa de la résistance palestinienne, l'antité sioniste mène des bombardements intensifs en représailles contre les Palestiniens. Le bilan s'élève à plus de 27 000 martyrs et à plus de 66 000 blessés. La guerre sioniste Arza équivaut vraisemblablement à un génocide. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le juge californien Jeffrey White dans sa décision. Le juge White a déclaré que les preuves irréfutables présentées à la Cour internationale de justice indiquent que le traitement actuel des Palestiniens dans la bande d'Oraza par l'armée d'occupation peut plausiblement et constituer, dit-il, un génocide en violation du droit international. Le tribunal fédéral du district Nord-Californie a statué définitivement dans l'affaire intentée contre le président Joe Biden, Anthony Blinken, le secrétaire d'État, Elliot Austin, le secrétaire à la Défense. Éclairage avec maître Gilles Devers, avocat des victimes palestiniennes d'Oraza devant la CPI. Il en parle à Karima Hasnaoui. C'est un recours qui avait été formé par une société civile d'avocats au soutien de la cause palestinienne pour dire qu'il y avait une complicité de l'administration vis-à-vis de l'occupation. Et cette décision rejette le recours en disant que les décisions prises sont de type politique et que le juge n'a pas à contrôler des décisions politiques. Franchement, ça c'est dans tous les pays du monde. Par contre, il y a deux choses qui sont très 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 intéressantes. La première, c'est que ce juge de Californie pose le cadre juridique et propose le cadre juridique. Qu'est-ce qu'il prend ? La décision de la Cour internationale de justice disant qu'il y a les éléments du génocide. Les gens disent n'importe quoi parce qu'ils ne respectent pas la justice ou qu'ils ont payé pour la discréditer. Dans les deux cas, c'est dramatique. Cette décision est excellente, elle le prouve vu que le juge de Californie l'inclut. Donc on peut dire à ce jour que le droit international, il entre dans le droit des États-Unis. Les États-Unis qui disent vouloir imposer des sanctions contre de nombreux colons sionistes accusés de commettre des actes de violence contre des citoyens palestiniens en Cisjordanie occupés. Dans ce sens, un décret a été publié hier par le président Joe Biden. De son côté, Netanyahou rejette l'idée même de ces sanctions. On écoute de nouveau Maître Gilles Devers, avocat des victimes de raza devant la CPI, contacté par Karim Hassanoui. Ce n'est pas simplement quelques décrets pour quatre ou cinq extrémistes. C'est un bras de fer entre l'administration Biden et Netanyahou. Donc Netanyahou, on sait ce qu'il faut en penser. L'administration Biden ne cesse de financer l'occupation. On n'a pas beaucoup de tendresse pour elle non plus, ni de sympathie. Mais dans la réalité, Biden voit une chose, c'est qu'il est en train de perdre l'élection et qu'il s'approche, s'il reste collé comme cela, à Netanyahou et à ce gouvernement très extrémiste. Il cherche des signes. On a déjà vu qu'ils étaient très sévères sur la Cisjordanie parce que ça leur permet de ne pas parler de Gaza. Donc là, il prend des mesures. C'est la première fois que ça arrive et on voit l'importance que ça a aux États-Unis. Ça fait la une des journaux. Au plan politique, ces discussions entre le chef du bureau politique du mouvement de résistance Hamas, Ismail Haniyeh, et le secrétaire général du mouvement d'Ihad, Ziyad al-Nakhal al-Nakhala, autour des initiatives et propositions pour mettre fin à l'agression sioniste à Gaza. Le bureau de Hamas a indiqué dans un communiqué que toute négociation doit nécessairement aboutir à la fin de l'agression, au retrait de l'occupation israélienne ou sioniste et à la levée du siège sur la bande de Gaza. De son côté, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens dit risquer de devoir cesser ses activités d'ici à la fin février. Et cela en l'absence de financement, une annonce qui intervient au moment où la situation des réfugiés palestiniens fuyant les bombardements sionistes est de plus en plus inquiétante. Une situation aggravée par un hiver très dur et l'absence d'aide humanitaire. Un point de la situation avec Abou Omar, responsable dans un camp de réfugiés au nord des territoires occupés palestiniens. Il est contacté par Karim Hasnaoui. Partant de l'huile, l'eau s'infiltre dans les tentes et endommage le peu de literie dont les réfugiés palestiniens disposent. Il n'y a pas de source de chauffage pour les enfants et les femmes en l'absence de gaz, de bois et de carburant. Les réfugiés palestiniens vivent dans des conditions très précaires. Ils n'ont même pas de vêtements chauds. Pour cet hiver, il s'agit là d'un sérieux problème auquel sont exposés les palestiniens, dont la bande de raza, notamment après la destruction des infrastructures de base par l'agression sioniste. Cette situation est amplifiée par l'accès restreint, voire inexistant aux aides humanitaires et aides médicales. On retiendra ce soir ce chiffre. 17 000 enfants palestiniens sont non accompagnés ou ont été séparés de leur famille à raza, soumises à une sauvage agression sioniste depuis le 7 octobre dernier. Un chiffre avancé par l'UNICEF. La carte de la crise et l'enclat ont besoin d'un soutien en matière de santé mentale, souligne le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Chez nous, les médicaments fabriqués en Algérie, notamment les génériques, sont de très haute qualité. C'est Aléaoun qui l'affirme devant le Conseil des Nations. Le secteur de la production pharmaceutique s'emploie actuellement à garantir des médicaments de qualité à un prix réduit pour préserver le pouvoir d'achat. On écoute le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique. La couverture du marché local a connu une hausse de 72% des besoins nationaux en médicaments. Le secteur de la production pharmaceutique s'emploie actuellement à garantir des médicaments de qualité à un prix réduit pour préserver le pouvoir d'achat. Tous les médicaments fabriqués en Algérie, notamment les génériques, sont des médicaments de très haute qualité à des prix raisonnables, ce qui signifie le recours de certains laboratoires étrangers à lancer une campagne acharnée contre ces produits. Aléaoun qui s'est également exprimé sur le complexe de Bellara, la capacité de production du projet du complexe pourrait passer à 4 millions de tonnes par an. Une étude est actuellement en cours pour traduire dans l'effet cette projection, affirme Aléaoun qui assure par ailleurs que le complexe de Tosiali d'Aurant sera lui opérationnel au deuxième semestre pour la production du fer blanc. Une étude de faisabilité est actuellement en cours pour étendre le projet de complexe de Bellara afin d'augmenter sa capacité de production à 4 millions de tonnes par an. Le complexe de Tosiali à Aurant sera lui opérationnel au deuxième semestre pour la production de fer blanc. destiné notamment aux industries de l'emballage, de l'automobile et de l'électroménager, couvrant ainsi 80% des besoins du marché national de ce type de produit avant que le complexe de Bellara à Gijel ne le rejoigne au premier semestre de 2025 pour produire ce type de fer. L'OPEP Plus a validé hier lors d'une révision par visioconférence la stratégie actuelle de baisse de production de pétrole. Les nouvelles baisses de production pour ce mois-ci sont de 900 000 barils jour qui doivent être maintenus jusqu'au mois de mars prochain. L'Algérie, qui avait pour appel annoncé ou procédé volontairement à une réduction additionnelle de sa production de 51 000 barils jour pour une période de trois mois à partir du mois de janvier dernier, est disposée à poursuivre la baisse de sa production au-delà du 31 mars. Et dans la perspective du Forum international des pays exportateurs de gaz, cette fois prévu fin février, gros plan sur les étapes que prend le processus de vente du gaz sur les marchés internationaux. Sophia Boukircha. Un des plus grands exportateurs de gaz avec plus de 60 milliards de dollars en 2022, Abdaraouf Irfoulma, ingénieur technico-commercial au niveau de la direction exportation gaz, son attraque. Lors de la conclusion des contrats, il faut une analyse approfondie sur le marché en tenant compte des facteurs tels que l'offre et la demande, la fluctuation des prix, les événements géopolitiques, ainsi que les conditions météorologiques. Les prix fluctuent fortement, la compréhension du marché est obligatoire. C'est pourquoi on fait appel aux traders qui se dressent en tant que maîtres de la navigation. Le métier de trader exige une compréhension des marchés, la gestion des risques ainsi que les compétences de négociation solide, une veille constante pour s'adapter au changement du marché. L'engagement, la qualité font de Sonatrac un acteur majeur sur la scène énergétique mondiale, mais surtout fournisseur sûr et fiable. Amzien Lemia, ingénieur études commerciales au sein du département exportation du gaz naturel liquifié. L'engagement ferme envers la sécurité opérationnelle. Des normes strictes de sécurité sont appliquées tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis la production jusqu'à la livraison, ce qui renforce la confiance de ses partenaires commerciaux. Sonatrac respecte aussi les termes des contrats et les délais de livraison convenus avec ses clients. Sonatrac, c'est aussi l'approvisionnement en gaz naturel sur le marché national. Cela joue un rôle crucial dans la dynamique et la croissance économique du pays. Nous parlons très souvent de tourisme, mais savez-vous qu'il existe aussi le tourisme médical ou tourisme de santé ? Il s'agit de se faire soigner dans un autre pays que celui du lieu de résidence. Nous en parlons aujourd'hui à l'occasion du Salon international du tourisme médical qui se tient à Alger. Le troisième Salon international du tourisme médical, un événement qui a permis à de nombreux participants étrangers d'échanger des idées et de partager leurs connaissances dans ce domaine. Medial Ghost, responsable au niveau du Medical Park en Turquie. Nous sommes ici pour faire découvrir ce que nous sommes, découvrir nos différents partenaires et créer des liens plus forts. Actuellement, la vision qu'il y a en Turquie, elle est plus différente du tourisme médical qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire de développer et de faire développer ensemble les partenaires avec lesquels nous travaillons. C'est bon aujourd'hui pour la troisième fois à ce forum-là parce que nous sommes sûrs que ce forum va créer ce genre de partenariat et nous en avons déjà créé auparavant et nous sommes sûrs que nous en créerons d'autres. Pour l'Office national du thermalisme et de l'hydrothérapie en Tunisie, cet événement est une occasion propice pour tisser des relations de partenariat. Mohamed Srir, directeur de l'investissement. J'ai trouvé des possibilités de partenariat et des échanges avec nos partenaires algériens ou autres dans tous les domaines du secteur de l'hydrothérapie. Nous allons visiter le centre Atalasso Cidifrage. C'est très important de savoir l'expérience et de faire des visibles de terrain. Le tourisme médical a connu ces dernières années une croissance significative, devenant ainsi une option de plus en plus prisée pour les patients, recherchant des soins de qualité et accessibles et innovants à l'échelle mondiale. Journée internationale des zones humides en ce 2 février. Les zones humides, des espaces berceaux de la diversité biologique. L'Algérie en compte 50, classés d'ailleurs sur la liste Ramsar. Les préservés passent par la sensibilisation. À Djidjel, la conservation des forêts et les responsables du parc national de Taza ont initié une démarche qui a permis à de nombreux jeunes écoliers de découvrir les principales zones humides de la Wilaya. Notre correspondance sur place, Abdelhamid Zouad. Les responsables ont prévu une riche animation mettant à contribution les établissements scolaires avec notamment des sorties sur le terrain pour inculquer aux jeunes écoliers l'importance de ces zones où cohabite une riche faune et flore des sites très fragiles qu'il faudrait protéger. La directrice du parc national de Taza à Djidjel, Lilia Boudouhan. Le riche programme a été établi par la direction du parc national de Taza pour la célébration et aussi la sensibilisation vis-à-vis de l'intérêt de ces zones humides au niveau de la Wilaya de Djidjel. En citant donc des portes ouvertes au niveau des différents musées du parc national, le musée principal de la nature au siège Kissir et aussi au niveau du secteur Selma. Les zones humides sont indispensables aux êtres humains. Bénéficiant d'une position idéale, la Wilaya de Djidjel dispose d'une réserve de biosphère, celle de Bni Bel-Aïd, classée en juin 2003 dans la liste internationale Ramsar, sans compter de nombreux autres sites intéressants. Ces zones, telles de véritables amortisseurs climatiques, sont souvent agressées, soit par l'homme à cause de son incurie ou la dégradation naturelle. Djidjel, Abdelhamid Zouad, Alger, Chine 3. Et avant de retrouver Erdogan Bendali pour le sport, nous allons parler de cette opération de lifting pour le théâtre régional d'Oran. Ce joyau architectural de la ville d'El Bahia bénéficie d'une opération de mise à niveau sur le plan technique, mais aussi une opération de rénovation. Mohamed Hamza Belmadani. Après le classement récent du théâtre régional d'Oran comme patrimoine national protégé, il sera procédé prochainement à sa mise à niveau, notamment le renforcement de ses équipements sonores et d'éclairage. Elle sera scindée en deux volets. Le premier concernera les équipements, selon le directeur de cette structure, Mourad Sinoussi. Nos équipements sont une lumière, ils sont un peu dépassés. On obtiendra un éclairage nouveau, des outils, des moyens de son nouvelles. Les choses dans le domaine technologique évoluent. Surtout que nous, on est très sollicité pour les spectacles internationaux. Là, on va avoir nos propres moyens. Surtout que nos techniciens, ils sont formés pour cela. Ils sont formés même pour les nouveaux équipements. Et là, ils travaillent en deçà de leur capacité. D'autres travaux viseront à préserver la structure qui est un bijou architectural. Il y a une mise à niveau du site. C'est-à-dire qu'on a plein de choses à revoir, que ce soit pour la chaudière qui est très ancienne, que ce soit pour l'étanchéité qui pose problème, que ce soit pour les statuts qui posent problème. Ça va être toute une opération parce que ce n'est pas à nous seuls de faire ça. Donc, on va coordonner à notre direction de la culture, on va coordonner avec peut-être un conseil d'architecte parce que c'est un site qui a plus d'un siècle. Notant que le théâtre régional Doran est couvert d'une partie en tuile et d'une autre en terrasse, sa superficie est de 1000 mètres carrés. Doran, Mohamed Hamza Belmedani, Alger, Chantrois. Football, il y a eu aujourd'hui la première partie des 32e de finale de la Coupe d'Algérie. La logique a été globalement respectée. Doran Belmedani, bonsoir. Bonsoir, Nasser. En effet, la seule rencontre qui a opposé aujourd'hui deux clubs de Ligue 1 sourient finalement à l'étoile de Ben Haknoun, vainqueur de l'US, sauf sur le score de 3 buts à 1. Alors que le tenant du trophée, Lais Souchlef, est passé deux justesses face à l'abbé Barika. Tout comme les spécialistes de l'épreuve, l'entente de Sétif et le Mouloudia d'Alger qui se sont qualifiés laborieusement, respectivement face au NRB Tazougert et au NRB Telerma. Tout comme le Paradou, vainqueur sur le fil de l'IRB Wergla. Par ailleurs, la plupart des clubs de Ligue 2 en lice cet après-midi ont réussi à se qualifier tant bien que mal, à l'instar de l'Olympique Akbou, le Rally de Mascara, l'USM Annaba ou l'Azmodoran, l'Aïs Khloob ou encore le Nehde Hussandé qui a dû aller au tir au but pour arracher son billet pour les 16e de finale. Et parmi les petits poussés de Dame Coupe qui seront encore là en 16e de finale, on notera la présence du CRB Benbadis, de la JS Azazga et du Raïd Bougara en attendant d'autres pensionnaires des divisions inférieures qui pourraient se révéler lors de la suite de ces 32e de finale qui se poursuivront demain et dimanche. Plus des détails dans le journal des sports qui va suivre. Merci à tout l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée, Hafid Medja et Fatah Moukhour qui étaient à la réalisation, Mouanad Ben Samen qui étaient à la technique et Neslin à la régie. Merci aussi à Mounir qui était au streaming vidéo. L'information revient à 20h, ce sera avec Ali Mouali qui sera là tout au long de la soirée mais aussi à 23h pour la dernière édition. Place tout de suite à Mounir, Amine Mounir pour la météo. Merci de nous rester fidèles.